Fournir une plateforme aux sénateurs, membres, partenaires et parties prenantes JCI de la région pour améliorer les relations, partager les meilleures pratiques et exposer les opportunités commerciales entre les pays. C'est l'objectif du sommet de la Jeune Chambre internationale des associations des Sénats d'Afrique et du Moyen-Orient qui a réuni 120 délégués venus de 26 pays d'Afrique. L'objectif, c'est d'améliorer le service public, c'est de faciliter la tâche à l'usager, c'est de rendre tous les services accessibles pour que l'on puisse pouvoir s'exprimer un peu en informatique, qu'on puisse avoir un iPhone ou un smartphone. Donc c'est ce sujet-là qu'aujourd'hui nous sommes venus dégrossir avec un partenaire d'espères pour mettre toutes ces solutions, ces résolutions, tout ce que nous allons faire comme échanges à la disposition de nos différents gouvernants pour améliorer la gouvernance. Ce sommet a été marqué entre autres par des conférences, des panels, une visite touristique, des activités sportives, et une séance de planting d'arbres. C'est une occasion de renforcer les liens entre les sénateurs européens et les sénateurs de l'Afrique et du Moyen-Orient. La présidente de la JCI Améza 2024-2025, la sénatrice Nneka Itabor, s'est réjouie de la bonne organisation de ce sommet annuel par le Sénat-JCI Côte d'Ivoire et a annoncé au cours de l'Assemblée Générale que le prochain sommet se tiendra du 18 au 21 septembre 2025 à Abuja, au Nigeria.